... Tout simplement d'une idée que moi et mon mari avons eu il y a quelques années de ça, ça a mis un peu de temps à éclore cette association. Elle a été créée en tout début d'année 2010 sur Corbar. Elle a pour but d'organiser des échanges culturels entre des musiciens insulaires de musique moderne, c'est-à-dire rock, pop, jazz, reggae, soul, et des musiciens résidant à l'étranger. Pourquoi ? Parce que mon mari est lui-même de nationalité anglaise. Et donc, étant passionné par la musique depuis très très jeune, ayant une très bonne culture musicale anglo-saxonne, ayant joué lui-même dans plusieurs groupes dans les années 80, il a gardé quand même beaucoup de contact sur l'Angleterre et aussi en Europe et aux Etats-Unis. Donc il nous est venu cette idée parce qu'on s'est dit, moi je connaissais pas mal de musiciens ici, de par mon travail et puis des connaissances puisque je suis d'Ile-Rousse exactement. Et donc cette association a germé un petit peu comme ça. Et donc cette année on s'est lancé et c'est la première action de l'association Springline Corsica. Alors des actions, j'imagine que vous allez en avoir d'autres ? On espère. Bon, ça dépend un petit peu des choses un petit peu budgétaires aussi, puisque là on a commencé quand même très très petit. Mais on espère, oui, ne pas faire que des concerts au niveau des échanges culturels. Également, on aimerait bien avoir des séances de formation, par exemple des musiciens insulaires qui partiraient faire de la formation ou même enregistrer une démo dans un grand studio d'enregistrement au nord de Londres, avec lequel nous avons des contacts déjà. Donc c'est en bonne route, on va voir ça, peut-être pour 2011. Alors comment vous allez organiser ces formations ? Ben bon, c'est encore vraiment un projet, il est très très esquissé pour l'instant, mais on aimerait donc avoir quelques jeunes insulaires. Et puis donc ils partent là-bas, il y a des cours qui leur seront faits, si tout va bien, en français, par des tuteurs, comme ils appellent ça là-bas, qui parlent français. Et donc ils pourront enregistrer des morceaux, faire une démo, dans des studios qui sont super bien équipés. Alors je vais commencer par cette personne-là-ci. Alors Pedro Barret, guitariste leader et chœur aussi. Théo Sanguinet, type batteur et chœur à ses temps perdus. Pierre Lanzala, type bassiste et chœur. Et moi-même, donc chanteur et guitariste rythmique. Pour nous, le groupe, c'est une rencontre musicale en même temps qu'un concert, puisque cette soirée, elle est basée sur un échange entre des groupes de musique insulaire et des groupes de l'étranger. Donc ce soir, c'est un groupe de reggae qui vient d'Angleterre. Alors ça vous apporte quoi, ces échanges ? Ben, des relations humaines, on ne peut pas expliquer, ça se passe sur le tas. Il faut voir à la fin de la soirée et tout. C'est de tout, ça nous apporte de tout. Donc aujourd'hui, vous allez interpréter tout votre répertoire ? Oui, oui, tout notre répertoire, donc composé de 8 chansons, plus 2 ou 3 reprises. Alors, c'est une manière aussi de vous faire connaître avec le public ? Oui, tout à fait, puisque la plupart du temps, lors de nos concerts, on fait plus de reprises que de chansons de notre répertoire. Et là, c'est un tremplin, on dira, pour montrer notre musique à nous. On n'essaye pas trop de réfléchir, on essaye plutôt de vivre chaque concert, chaque journée ensemble et sans trop penser au lendemain. On espère continuer comme ça, se voir pendant les vacances et continuer comme on était, être simple, sans se poser de questions, se trouver tous ensemble, être juste culte, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Mike et je joue de Keyboard, il s'appelle Dave. Bonjour, je m'appelle Dave, tu joue Batterie ? C'est notre tune as well. Steve, vocals and guitar, Mr. English, guitar and mixing things. And Jema, play the bass. Because Springline Records asked to come over, it's a label we signed to, and asked to come over and play at the festival. En fait, ils ont signé pour Springline Records, pardon, leur a demandé de faire le concert. Comment ils voient les choses aujourd'hui, d'intervenir en Corse ? I'm thoroughly enjoying it, it's beautiful, it's really inspiring. The band will have an excellent time, really enjoying themselves. I've never seen such beautiful scenery before, beautiful. Vraiment, ça leur plaît énormément, le fait d'être là, avec tout le groupe. Vraiment, ils ont découvert la Corse aussi, avec tous les paysages magnifiques. Donc ils sont très très contents d'être avec nous ce soir. Ils vont proposer un savoir en même temps, parce que c'est un échange. Yeah, yeah, I mean, tonight there's a wide range of people playing, different ages, different styles of music, so I'm sure we'll pick something up and hopefully they'll pick something up differently, you know. So yeah, definitely, I hope we'll learn something new from the experience and already have, by coming here and just being part of the small community for a while, you know, mixing with the people and what have you. Oui, alors, donc, il dit que, justement, le fait que cette soirée, il y ait plusieurs groupes d'âges et de cultures différentes, c'est déjà vraiment un échange. Bon, ils ont commencé à se connaître, bien évidemment, pas juste ce soir. Et donc, oui, ils ont beaucoup, beaucoup parlé. Et puis le fait d'être ici, dans un tout petit village en Corse, par rapport à une grande ville où ils habitent, ils viennent de Newcastle, déjà, c'est un grand changement et ça leur a beaucoup apporté, humainement aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501